bonjour c'est Scrapy Scrapon j'espère que vous allez bien et je remercie mes nouvelles abonnés j'ai vu que j'en avais encore des nouvelles c'est super je suis arrivé à 885 c'est vraiment incroyable alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto d'un album non pas d'un album d'un calendrier de l'Avent pour des sachets de thé voilà donc je m'inspire du Vanesha 42 et je vais le faire donc d'un format un peu différent parce que je prends pas le même papier qu'elle donc je prends je voulais prendre ce cet album là les chiffres mais ça ne va pas parce que voyez les chiffres vraiment sont les boîtes déchirées sont vraiment très petites excusez moi je bafouille alors ce que j'ai fait je pense que je vais prendre ce papier là et j'ai pris les chiffres de celui-ci en fait donc ce sont des blocs de cette année alors on va faire des petites pochettes comme ça donc il en faut 24 les petites pochettes comme ceci voilà alors je vais vous donner les mesures donc les mesures il faut un morceau de 9,1 cm sur 7,7 alors je vais en faire avec vous j'ai pris une base de marron j'ai essayé le noir mais je trouvais que c'était pas trop chouette le noir c'était pas très bien du coup j'ai dit tiens je le fais en marron alors je vais le faire avec vous une pochette j'ai dit 9,9 1 sur 7,7 on se trouve pas après alors donc dans le sens des 9,1 on fait un pli un centimètre je suis en train d'infléchir un centimètre et on va un demi centimètre plus loin donc un centimètre et demi on retourne la feuille on fait la même chose donc un centimètre un centimètre et demi et vous le faites aussi sur le bas un centimètre un centimètre et demi voilà c'est tout ça donne j'espère que vous voyez bien j'ai pas fait attention voilà alors après nous allons prendre le ciseau et nous allons couper 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 alors comment j'avais fait oui donc on va couper le petit carré un toc hop ensuite on va couper les angles ici je pense que je sais pas s'il faut couper ceux du bas enfin des mois cela on a plié ça c'est qui rafraîchit le temps là ça c'est oui il fait un peu frais non voyez ça se présente comme ceci voilà bon là vous mettrez un petit peu de colle là aussi hop il dit ça comme ça voilà mais avant de le coller on va découper donc j'avais préparé mais où elles sont mes petites images là voilà et on va les coller comme ceci ce sera plus simple pour coller là par contre moi je passe toujours un petit peu d'ombre vintage photo en distress oxyde c'est mon fidèle ami voilà on prend de la colle et puis on le colle sur la face oui je suis en plein calendrier de l'avant là j'ai terminé mes trains j'en ai fait trois en tout deux petits fils et puis un autre et puis je me suis dit tiens je vais faire un calendrier de l'avant pour le thé oui ça donne ceci alors maintenant on va replier on va mettre un petit peu de colle ici ou là peut-être non je ne sais pas trop là où on a comme ça et on va rabattre et alors maintenant il faut que vous en fassiez bien 23 voilà il faut patienter comme toujours donc il vous fait il faut que vous fassiez comme ça 23 petites pochettes et j'ai regardé ça rentre vraiment j'ai une petite pochette d'infusion je bois pas de thé mais ça rentre super bien ça va marquer on dit t mais ça peut être aussi de l'infusion c'est vrai l'infusion bio on peut faire ça aussi c'est sympa je me demande s'il faudrait pas couper les coins aussi parce que ça va se voir un petit peu peut-être je sais pas non bah vous faites comme vous voulez la petite pochette alors je vais vous répéter les mesures si vous voulez alors vous prenez un rectangle de 9,1 sur 7,7 de chaque côté vous faites un pli à 1 cm 0,5 1 cm 0,5 vous tournez et vous faites en bas pareil 1 cm 0,5 vous coupez les carrés et ensuite vous biaisez bon bah je souhaite bon courage je vous retrouve quand j'aurai terminé les 24 alors j'ai donc filé les 24 pochettes comme ceci et là on va faire la couverture c'est une couverture comme pour un album alors il faut que vous copiez deux morceaux de 15 par 17,5 et la tranche 4,5 par 17,5 ensuite vous les mettez ici alors j'ai collé deux feuilles marron l'une après l'autre et donc on va faire mépiller ça là là et là j'ai donc terminé de couvrir la couverture alors j'ai choisi ce papier là normalement oui j'aurais pu mettre du papier autre je pensais coller ça là mais ça va pas en fait alors du coup on va faire plusieurs pages on va en faire quatre il me semble et puis ben là je verrai ce que je vais mettre sur une petite pochette où on va voir ce que je vais faire voilà alors comme je tout à l'heure je disais m'envoyer mal donc on va faire normalement quatre pages si je ne me trompe pas et comme je vous disais on va coller j'ai du bazar sur mon bureau alors je vais coller les pochettes pour les remettre en face à peu près voyez comme ça ça sera plus facile avant de coller les pages pour les placer voyez au lieu de faire des tracés on va écouter que là ça fait 15,9 et dans ce sens ça fait 16,5 alors dans les 15,9 vous ferez un pli à un centimètre et à un demi centimètre ensuite vous collerez un papier déco moi j'ai pris le papier comme je vous avais dit je prendrai le papier qu'il y avait dans ce bloc là et ensuite vous allez coller donc les petites pochettes alors moi alors ces trois pages qu'il faut faire et non il me semble que je vous avais dit crap pardon 4 je ne sais plus trop alors voilà les trois pages sont donc faites alors il reste là donc vous montrer comment coller les pages on va les coller comme ceci on met de la colle que sur les un centimètre je crois que ça s'est bouché je ne sais pas quel temps il fait chez vous mais là il fait pas chaud du tout nous sommes le 3 non 4 novembre je crois moi ça passe vite encore 4 novembre et il ne fait pas très chaud j'avais un petit rhume la semaine dernière c'est enfin terminé c'est vrai que j'avais le nez qui coulait pas mal mais bon j'ai pris des masses qu'il fallait en plantes naturelles et puis voilà alors vous voyez un peu alors on essaye de centrer centrer là j'essaierai de mettre une petite je vous montrerai alors on va se tromper il y a 8,9 on va reprendre celle là et pareil on va la coller hop oh là bon là je laisse un petit peu d'espace sinon je ne sais pas comment ça va arriver là hop c'est bien droit oui c'est sûr ça laisse un petit peu d'épaisseur c'est normal et si vous voulez vous on aurait pu faire que deux pages je ne sais pas j'espère que je ne cache pas la ma tête voilà non je mets trop de colle chiffon il y a longtemps que je n'ai pas sorti le chiffon voilà donc ça donne ceci oui alors je disais on aurait pu prendre que deux pages et coller celle là ici et puis ben les dernières ici mais je dis non je vais faire ça comme ça voilà j'ai terminé mon calendrier de l'avant de thé ou bien d'infusion comme je disais je vais vous présenter j'ai mis ce papier là toujours du blog de chez action de cette année donc je mets rien d'autre parce que c'est déjà assez chargé alors voilà la petite déco que j'ai fait sur les pages et donc les petites pochettes qui contiennent je vais mettre dans les infusions ou du thé comme je vous ai dit voilà ça fait une deux pages trois pages et trois pages et je vous avais dit que je mettrais quelque chose là mais en fait j'ai laissé comme c'est marrant alors c'est tout simple c'est assez rapide à faire là j'ai fait une petite déco comme ça aussi vraiment j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt au revoir les copinettes et je vous le dis donc à très bientôt je vous dis donc à très bientôt et à très bientôt m m 2 2 1 2 1 2 2 2 C'est parti !